... ... Le contexte, l'inter-syndicale des travailleurs de l'aviation civile et du secteur des transports aériens s'est réunie en session extra-ordinaire ce samedi 14 mai 2022 à l'effet d'analyser la situation plus que bruit-point qui prévaut dans le secteur, en particulier au niveau de la plateforme Perif-Pierre, Degas. A l'issue de cette rencontre, la Conférence des leaders de l'inter-syndicale dénonce le non-respect par la tête des engagements pris vis-à-vis des représentants des travailleurs que nous sommes. Concernant le cadre du dialogue social inclusif, l'inter-syndicale dénonce le non-respect de la famille régulière des réunions périodiques du parti, la mise en oeuvre des recommandations issues du séminaire de partage sur la stratégie du but aérien des 11, 12 et 13 juin 2021 à l'Amantelich, à Saï. L'inter-syndicale dénonce toujours le non-respect de la transparence dans le partage d'informations mises en marche par des manœuvres douteuses de l'éducation de contraintes de réunions. Concernant l'habitat social, l'inter-syndicale dénonce réactive avec force ses attentes légitimes et pressantes pour la matérialisation diligente et santé de la directive présidentielle pour l'attribution définitive des parcelles au niveau du pouvoir du bain de la Gavonne. La mise en oeuvre de la réunion de croire et ses parcelles à usage d'habitation pour les travailleurs de la zone de l'aéroport de Gâche jusqu'à nos lieux de travail connaît des langues et des mouvements observés depuis 2017. D'abord l'ouverture, année de l'ouverture de l'aéroport international. D'abord. Alors, concernant la maturation des conditions de travail et des conditions d'emploi, l'inter-syndicale réduite vivement le manque de vigilance s'agissant de la mise en oeuvre des mesures de compagnement pour la formation, le transport, la restauration, l'organisation des vacations et des temps de retour. Alors, je vous signale que l'aéroport est à plus de 50 km de la ville. Donc, honorer les habitations, honorer l'habitation, le sommet de l'homme de l'Université de l'Ordre. Alors, concernant maintenant l'ouverture de la participation au capital de la société de gestion, l'AS-ESPAR, l'IMAC, AIBD, Souma. L'inter-syndicale prestige l'immobilisme entretenu s'agissant de la mise en oeuvre des accords relatifs à l'opproir de 5% de parles pour promener les services opérationnels de l'aéroport sur les 34% de parles de l'État dans la société de gestion, l'AS-ESPAR. Que les travailleurs attendent depuis la mise en service de l'aéroport AIBD en décembre de l'Église. Concernant le pilotage et la mise en oeuvre de la stratégie du UOF aérien, l'inter-syndicale exige la transparence et l'inclusion dans le processus en cours. A ce titre, l'inter-syndicale dénonce tellement-là le retard de la signature des rapports de la commission adoptée qui a terminé ses travaux depuis novembre 2021 et la non-implication d'être sous-midi dans les travaux des sous-commissions numéro 2 concernant le patrimoine et les dettes et la sous-commission numéro 3 concernant les biens à rétrécédé par l'Assemblant à l'État du syndicat. De la commission adoptée fusion entre ADS et AIBD. L'inter-syndicale est toujours dans l'attente de la signature du procès verbal ou du compte rendu pour les travaux des sous-commissions auxquelles elle a participé. Le déroulé du plan social qui a été proposé départ essentiellement de la signature du CPV liée de ce contrat. Concernant les dysfonctionnements au niveau opérationnel, l'inter-syndicale dénonce la dégigence dans la présence ajoutée des dysfonctionnements récurrents signalés au niveau de l'exploitation opérationnelle sous la responsabilité de l'ASCSA, notamment les infiltrations d'eau et les inondations procédées à l'aérogate, à la cour de contrôle et au salon de l'eau, l'épargne récurrente au niveau des tapis de perche, l'approvisionnement correct en kérogène des aérogènes, etc. La liste est exerrée. Concernant l'identité de sécurité aérienne complémentaire et la prime d'arbonisation, l'inter-syndicale dénonce le non-paiement à dette issue et demande instantanément sa nationalisation et son harmonisation pour les agents non-bénéficiaires de l'ASCSA, de l'ANASI, de la Côte-Crité des aéroports du Sénégal ainsi que son extension aux agents sénégalais de la direction générale de l'ASCSA. Concernant le statut de l'Agence nationale de l'érogation civile du Sénégal, l'ANASI, l'inter-syndicale demande le changement de statut d'agence d'exécution à celui d'agence de régulation de l'ANASI. Ce changement s'impose du fait de ses missions régaliennes en tant qu'autorité de régulation et de supervision. L'ANASI est à la remonte financièrement des agences placées sous sa responsabilité, sous sa supervision et est en tout cas peut-être pertigée. Notre syndicat raconte haut et fort l'exigence du traitement des dossiers liés aux contrats de performance conclues, exécutés et validés qui sont en souffrance à l'adjection générale de l'ANASI. L'inter-syndicale sous-tient des intérêts des travailleurs et de la pérennisation de nos outils de travail ne ménagera aucun effort en disant satisfaction et préoccupation de tous les travailleurs sans exception de l'ex-ADS de AIDESA de manière générale dans le cadre du processus de fusion en cours. L'inter-syndicale convaincue de la pertinence de l'orientation prise par M. le Président visant à explorer le dialogue social pour qu'une méthode de travail explique ses vies inquiétudes et à l'aide face au manque d'engagement en fonction d'un climat social apprécié propice à la sérénité des travailleurs et gage de l'atteinte des études plus stratégiques et ambitieuses fixées dans le secteur des transports aériens. L'inter-syndicale convaincue une assemblée générale dans les prochains jours qui sera suivie d'une conférence de presse et se réservent toutes les voies de recours autorisées et n'écarte pas le dépôt d'un préavis de grève qui pourra déboucher sur la fermeture de l'aéroport pour la fonction de son réparation de l'UG au bénéfice des travailleurs du secteur de l'alléviation civile et des transports aériens du Sénégal. Donc signer l'ensemble des secteurs généraux de l'inter-syndicale des travailleurs.